Bienvenue dans le laboratoire japonais, le GEM, ou Kibo. C'est ici que l'agence spatiale japonaise a développé des racks de recherche. Il y a aussi des racks qui appartiennent à la NASA, c'est un peu partagé ici, mais ici on a la biologie cellulaire, un réfrigérateur à jusqu'à moins 80 degrés, ici c'est la physique des fluides, sciences des matériaux, un rack polyvalent, ici encore un haut fourneau pour la science des matériaux, de l'audio, ici un rack polyvalent, ça continue comme ça. Ce qui est intéressant dans ce module, c'est que c'est le sol de la station qui a un sas pour sortir l'extérieur, enfin pour sortir des équipements, ici derrière moi. Donc on l'ouvre, évidemment je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que de l'autre côté c'est le vide. Donc il peut s'ouvrir dehors, s'ouvrir à l'intérieur, et on fait glisser des charges utiles qu'on va exposer au vide de l'espace, derrière ces fenêtres, mais là je pense qu'il fait nuit. On a la plateforme sur laquelle, ah non il ne fait pas, il fait presque nuit. On a la plateforme sur laquelle ces charges utiles sont exposées. Deuxième fenêtre. C'est le module le plus grand en une pièce de la station spatiale. Et il a un grenier. C'est le seul module qu'un grenier, en fait qui est uniquement pour le stockage en général. On stocke tous nos équipements au même endroit où on les utilise. Et bien ici les japonais, eux ils ont pensé à faire un module uniquement pour le stockage. C'est hyper précieux, parce que malheureusement on manque de volume dans la station spatiale. Vous pouvez voir derrière, on a des équipements qui ne devraient pas vraiment être là, mais on n'a pas d'autres endroits où les ranger, qui sont sur le sol ou sur le plafond. Ça arrive aussi dans Columbus, ça arrive dans plein d'autres endroits. Voilà, ici on a la Life Science Glove Box. Donc ça c'est une boîte à grands, enfin une boîte d'expérience qui se déplie, qui sort du rack et dans laquelle on va réaliser des expériences en sciences de la vie, en biologie, des choses qu'on ne veut pas contaminer nous-mêmes ou qu'on ne souhaite pas qu'ils nous contaminent nous. On va déployer aussi cette armature-là, on aura les pieds dans les cale-pieds ici et puis les mains dans la boîte à gants. Et on va travailler comme ça parfois pendant des heures à la suite. Voilà, c'est notre quotidien dans le laboratoire Kibo de recherche japonais. C'est notre quotidien dans le laboratoire Kibo de recherche japonais.